Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qu'est la Kundalini et qu'est-ce que ça m'a apporté. Et ce que c'est en fait ces sessions de Kundalini Activation. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur Instagram quand j'ai commencé à publier, donc je voulais vraiment vous expliquer ici en quoi ça consiste exactement. Donc une session de Kundalini Activation, ça sert à venir activer la Kundalini qui est notre énergie de vie. En fait de redonner de l'espace à l'énergie de vie dans notre corps. Parce qu'avec le stress, avec les émotions, avec peut-être des traumas qu'on a pu vivre dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées dans notre corps et qui fait que notre énergie vitale a tendance à aller se stocker dans les chakras du bas de notre corps et ce qui fait que le reste du corps n'est plus irrigué entre guillemets. C'est ce qui va provoquer parfois des maladies, des douleurs dans certaines parties du corps. Et le but c'est de remettre en circulation cette énergie vitale. Alors sur les vidéos des fois ça peut être très impressionnant quand on voit parce qu'on peut avoir justement des mouvements involontaires du corps. On peut se dire on dirait de la sorcellerie ou bref ça fait des trucs un peu bizarres qui peuvent faire peur au premier abord. Mais en fait il n'y a pas de quoi en avoir peur, c'est juste notre énergie de vie qui reprend sa place. Et en fait vu qu'on a plein de tensions et de résistances, en fait c'est simplement l'énergie qui va pousser et se frayer un chemin pour pouvoir de nouveau circuler à travers tout notre corps. Et c'est ce qui fait en fait que ces mouvements involontaires du corps peuvent se manifester. D'ailleurs il y a plusieurs des personnes à qui j'ai fait des séances récemment qui m'ont dit « Ah bah ça m'était déjà arrivé d'avoir ces mouvements involontaires du corps durant une méditation ». En fait c'est quand l'énergie s'ouvre en fait, quand on laisse un passage à cette énergie, et bien effectivement ça peut provoquer ces mouvements du corps. Alors bien que ça puisse paraître impressionnant, il n'y a pas de quoi en avoir peur. Bien au contraire, comme je vous disais, cette Kundalini c'est notre énergie de vie, elle est là pour nous soutenir. C'est vraiment, pour moi c'est la magie. Quand je fais des séances aux personnes, j'ai vraiment cette, j'ai eu plusieurs fois cette sensation qui se reconnecte à la maison en fait. Cette sensation d'amour, de sécurité, de juste être bien, juste avec soi en fait. C'est la tête qui s'arrête, c'est tout le stress, toutes les pensées, tout le avant-après-non, on est juste là maintenant, et on laisse cette énergie circuler. Il y a vraiment ce sentiment, comme je disais, de retour à la maison, de, vous savez, cet amour de soi dont on parle tellement. Puis plein de fois on croit que s'aimer, c'est se regarder devant le miroir, et puis aimer ce qu'on voit, mais c'est pas du tout ça. L'amour de soi, c'est vraiment, et c'est au-delà de l'amour de soi, c'est vraiment se reconnecter à l'amour tout court, à l'amour qui fait grandir, à l'amour qui maintient en vie. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un sentiment tellement magique. Et en fait, ce qui est puissant dans ces séances, c'est que la facilitatrice, ou le facilitateur, en fonction avec qui vous faites, la personne n'est pas là ni pour mettre quoi que ce soit dans votre corps, ni pour enlever quoi que ce soit. En fait, c'est comme si, en tant que facilitateur, on se met comme un diapason au milieu de la pièce, et en fait, c'est comme si l'énergie, elle est là, on fait monter l'énergie, et les personnes choisissent ou non, en fonction de leur chemin, en fonction d'où elles en sont, en fonction de leur humeur du jour, elles peuvent venir rejoindre. Bien sûr, rejoindre cette fréquence énergétique qui va commencer à provoquer ces mouvements dans le corps et cet éveil de la Kundalini. Et en fait, en tant que facilitatrice, moi, mon rôle pendant une séance, c'est de venir poser mes mains sur les personnes à des endroits, ou pour aider des fois à passer certaines émotions, ou en appuyant à certains endroits, pour aider à activer, à laisser passer cette énergie dans le corps de la personne. Il y a aussi, j'ai été initiée au langage de lumière, donc c'est un langage canalisé, peut-être sur certaines vidéos, vous pouvez me voir parler, parce qu'en fait, c'est un langage qui est canalisé. Alors, on ne peut pas comprendre avec la tête ce qui est dit, en revanche, moi, ce que j'ai pu remarquer durant mes séances, c'est que quand je canalise ce message, soit ça vient d'une personne qui est plus là et qui transmet un message à la personne pendant le soin, bien qu'elle n'ait pas conscience de ce que je lui dis, parce qu'en fait, ce n'est pas avec la tête qu'on va pouvoir comprendre le message, par contre, énergétiquement et au niveau des émotions, ça réagit chez la personne. C'est aussi par le langage de lumière, qui est donc un langage canalisé, comme je disais, c'est une manière de parler justement à cette Kundalini et de l'aider à monter. Donc, au niveau de la tête, les personnes ne comprennent pas ce qu'on dit, par contre, ça permet à l'énergie de circuler. Au niveau de l'âme, c'est un langage qui est compris par l'âme, qui est ressenti. Il se passe vraiment des choses grâce à ce qui est canalisé par ce langage. Une séance de Kundalini, ça se passe de la manière suivante, c'est que pendant une heure de temps, il va y avoir une playlist de musique qui va tourner et cette playlist, elle est construite en respectant les circles circadiens du sommeil et qui respecte aussi l'écologie du système nerveux. Le but, c'est vraiment de se sentir bien, de régénérer le système nerveux durant cette séance. En revanche, ce n'est pas une séance où on va avoir de la musique de méditation comme on pourrait le penser, qui est très calme. Bien au contraire, ça va être vraiment de la musique qui réveille. Le but, c'est de réveiller cette énergie de vie, c'est de laisser circuler les émotions. Vraiment, quand une personne vit des émotions en tant que facilitateur, notre rôle, c'est de donner de l'élan pour que ces émotions, que cette énergie, elles puissent passer. On ne va pas calmer pour calmer la personne. Au contraire, on va vraiment lui donner cet espace pour qu'elle vive ses émotions. Et ce qui est très puissant avec cette pratique, c'est que vraiment, chaque personne retrouve son propre pouvoir. Parce que comme je vous disais, ce n'est pas le facilitateur ou la facilitatrice qui va mettre quelque chose dans votre corps ni qui enlève quoi que ce soit. C'est vraiment juste. Il y a un champ énergétique qui est créé. Les personnes qui sont là durant la séance choisissent de s'y connecter ou non, de manière inconsciente, mais il y a quand même une connexion qui se fait. Et ces sessions de Kundalini, c'est vraiment un merveilleux moyen de retrouver son pouvoir personnel. Parce que comme je vous disais, la facilitatrice, elle ne met rien dans votre corps ni ne ressort rien de votre corps. C'est vous qui décidez d'aller vous connecter à cette énergie. Donc c'est vraiment un regain de joie de vivre comme pour moi, de retrouver ce retour à la maison, cette sensation-là mais qui est tellement magique. Et ce regain de pouvoir personnel, de savoir qu'en fait, cette énergie, elle est chez nous et que c'est personne qui ne peut ni la mettre chez nous ni l'enlever. C'est que nous-mêmes qui pouvons l'activer. C'est juste hyper puissant. Et puis cette énergie qui va circuler, elle permet de défaire les nœuds dans notre corps. Donc ça va nous permettre aussi de renouer avec nos émotions, de renouer avec notre joie de vivre. Ça ouvre notre troisième œil. Donc parfois, pendant une séance, on peut voir des choses de notre passé, parfois même des choses de vie antérieure. Bref, il peut se passer énormément de choses durant ces séances. Et ce qui est génial, c'est que c'est absolument incontrôlé, ni par la facilitatrice, ni par la personne qui vit la séance. C'est vraiment de s'en remettre à cette énergie de vie. De nouveau, de faire confiance, de sortir de ce contrôle qu'on a l'habitude d'avoir dans notre vie quotidienne, de sortir de notre tête pour vraiment relaisser l'énergie faire son chemin. Et il se passe juste des trucs incroyables. Concrètement, les séances de Kundalini, plus on en fait, plus on s'ouvre, plus c'est fluide et plus en fait ça va venir faire du nettoyage. Et après, on peut entretenir ça simplement pour garder le contact avec notre Kundalini, avec notre énergie de vie. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour faire un chemin de développement personnel, pour vraiment s'autoriser à vivre ses émotions, même pour garder en fait une forme d'hygiène énergétique régulière. De vraiment, au même titre qu'on va se doucher souvent, qu'on va manger, le fait qu'on va méditer ou faire du sport, bref, on a une hygiène de vie. Le fait de maintenir une hygiène intérieure, haute en fait, de maintenir une vibration intérieure haute en pratiquant régulièrement ces sessions. Voilà donc en quoi consiste une séance de Kundalini activation. Ça se fait aussi en groupe ou en individuel. Alors la force du groupe, c'est que quand certaines personnes s'autorisent à libérer des émotions en criant, en pleurant, en rigolant, très souvent, par effet de résonance, ça va nous permettre d'oser aussi sortir ce qu'il y a chez nous. Quand une personne se met à hurler, si tout d'un coup, nous, on a besoin aussi de le faire, le fait d'entendre l'autre, ça va vraiment nous libérer. En plus, on peut vraiment profiter de cet effet de résonance sans pour autant se sentir observé par les autres parce qu'en fait, on vit chacun notre processus, notre voyage intérieur posé sur un tapis. On a les yeux fermés, ça c'est vraiment quelque chose d'impératif. La facilitatrice est là pour vérifier justement la sécurité de chacun, que tout le monde reste sur son tapis, que les yeux soient bien fermés pour respecter justement la confidentialité de chacun, que chacun puisse vivre vraiment ce qu'il a à vivre. Aussi, la musique se met très fort pour être vraiment baignée dedans, donc ce qui fait qu'en fait, on est vraiment noyé dans un tout et on profite vraiment de l'énergie des uns des autres et des libérations des uns et des autres pour se libérer soi-même. Donc, suite à ces sessions de Kundalini activation, parce que c'est sur le moment, c'est 20% du processus qui va se passer, c'est-à-dire qu'on enclenche l'énergie, on la laisse circuler, mais ensuite, c'est ce que ça va provoquer dans notre vie. Ensuite, c'est le 80% du reste de l'intégration, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la créativité, de la joie de vivre, peut-être que ça va nous rediriger dans une autre carrière professionnelle, redonner de l'élan à notre relation amoureuse, bref, régler plein de choses comme ça dans notre vie, pouvoir nous aider vraiment à avoir un chemin qui nous correspond beaucoup plus. Voilà, donc j'espère que ces explications vous aideront à mieux comprendre en quoi consistent ces sessions de Kundalini activation. Si vous avez des questions, j'y réponds avec un immense plaisir, écrivez-moi. La meilleure des réponses, c'est de tester par soi-même pour voir ce qui se passe. Si c'est votre souhait de tester une de ces séances de Kundalini, écrivez-moi ou alors cliquez en dessous de cette vidéo où je mettrai les liens pour les séances à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour une séance de Kundalini ou peut-être une autre vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada